Nous sommes le 24 juin 1989 pour les championnats de France de cyclisme sur route sur le circuit exigeant de Montluçon dans l'Allier et nous sommes à l'entame du dernier tour où il y a une petite bosse où Arnaud, Pinault et Leclerc sont sortis. Mais derrière on va voir que d'autres coureurs vont faire la jonction avec notamment le vainqueur du dernier Giro d'Italia, Laurent Fignon pour la formation Super U. Ensuite d'autres attaques vont se faire sur ce dernier tour de circuit, notamment à plus de 11 km de l'arrivée où 10 coureurs vont constituer un joli groupe avec une quarantaine de secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. Devant on a Bezo, Leclerc, Ruey, Gaillant, le tenant du titre, Caritou, Boyer, L'Avenue, Jourdan, Pellier et Gagne. Et à 6 km de l'arrivée, depuis ce groupe de tête, 2 coureurs vont réussir à sortir. Laurent Bezo de la formation Toshiba, vainqueur du Tour de Vendée et 5e du Dauphiné. Et le tenant du titre, Eric Caritou de l'équipe RMO, 3e du Tour du Vaucluse, 7e du Dauphiné et 8e de Paris-Nice. Comme vous voyez, ce dernier kilomètre est exigeant et Eric Caritou lance de très loin le sprint. Bezo ne peut pas suivre et Eric Caritou s'impose après 260 km de course dans des conditions assez chaudes quand même. Et donc décroche un 2e titre de champion de France consécutif devant Bezo. Derrière, on va donc se disputer la 3e place sur le podium avec encore un corps de la formation Toshiba. Puis c'est Marcel Gaillant qui devance Leclerc et Gérard Ruey. Et voici donc le top 10 de ce championnat de France 1989 de cyclisme sur route à Montluçon. Ciao tout le monde.